Hey ! Salut à tous, c'est Harley ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va bien. Ça y est, le mystérieux correspondant m'a envoyé une nouvelle vidéo. Là y est, le moment des interrogations est passé maintenant, c'est bon. Je pense que je peux le croire maintenant. Car il m'a prouvé qu'il me connaissait parce qu'il m'a donné mes numéros de sécu de moi et de ma femme. Je vois mal de leurs employés sortir une histoire pareille. Bien sûr, j'ai envoyé des infos de la vidéo pour protéger ma vie privée, c'est ce qui est normal. Je partage des choses sur les réseaux sociaux, mais ça, jamais bien sûr. Même mes grands-parents, je ne les ai jamais révélés. En tout cas, pas au moment où l'on se parle. Bon allez, on va passer à la vidéo. Dites-moi quoi dans les commentaires. Allez, je clique. A tout à l'heure. Salut Harley, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu ne peux pas me répondre, vu que vous n'avez pas la technologie pour. A propos de cette technologie, je ne t'ai pas tout dit. C'est un projet secret. Imagine qu'elle tombe dans le domaine public, ça pourrait bouleverser toute notre histoire. Si je ne te dévoile rien de ta vie, c'est pour ne pas interférer dans ton avenir propre. J'ai pu avoir assez de cette technologie grâce à une amie qui travaille chez RSI. J'ai sauvé son frère d'une mort rassurée lors d'une attaque vendoule. Et depuis, elle m'est redevable la vie. C'est sa seule famille. Nous risquons gros si nous sommes découverts. Seul le gouvernement compte l'utiliser pour essayer de changer le passé et mettre fin à ce conflit depuis plus de deux siècles. Mon amie, qui est directrice du projet, fait traîner les choses en n'informant pas l'UE de la réussite du projet. Car elle est consciente des conséquences d'une telle découverte. Bon, passons à ce pour quoi je t'ai envoyé cette vidéo. L'histoire de l'humanité va venir dans cette première partie. Allez, à tout à l'heure. Tout commença, comme je te l'ai dit, par l'année 2068. Où Chris Robert, dont tu vois la photo, fondant RSI, Robert Space Industries, à l'âge de 43 ans. Ce génie ne naîtra que dans 6 ans de ton époque. Le 3 mai 2075, le docteur Scott Childress de chez RSI et son équipe annoncent la conception du premier quantum drive autonome capable d'atteindre un centième de la vitesse de la lumière, soit 2997,92 km par seconde. On peut explorer le système solaire à des vitesses inégalées jusqu'à l'heure. 2113. Après les avancées scientifiques sur le clonage et la génétique, RSI dépose le premier brevet de terraformation. Le traitement de l'atmosphère d'une planète pour la convertir en un environnement contenant de l'oxygène, rendant la planète habitable pour l'homme. A l'époque, à côté de l'enthousiasme, au vu des opportunités, certains émettaient des réserves. Pourquoi ça ? N'allons-nous pas trop loin ? L'avenir va leur donner raison. 2120. Après des années de simulation et d'essais, les gouvernements de la planète mettent leurs capacités et leurs compétences en commun pour terraformer Mars. Des spécialistes furent dépêchés sur place pour cartographier la planète afin de positionner les générateurs d'atmosphère et tester des carottes de sol et des échantillons de surface pour détecter la présence d'éléments contaminants. 2125. A 14h38, heure normale de l'Est, la pire tragédie de l'aventure spatiale eut lieu. 4876 personnes qui mettaient un terme final à la phase de terraformation furent décimées en un instant. Une erreur de calcul chimique dans les générateurs d'atmosphère avait rendu le tout instable et l'atmosphère se dissipa. Deux semaines après le début du processus et à deux jours d'annoncer la sécurité de la planète. Malheureusement, les Martiens n'avaient pas leur masque respiratoire. A l'époque, la journaliste Kelsey Forsett écrivit « Aujourd'hui est un jour sombre dans la poursuite de l'avancement humain. Les livres d'histoire tendent à favoriser les hommes et les femmes courageux qui réussissent. Les frères White, les John Glenn, les Edwin Pierce se sont distingués parce que ce sont eux qui l'ont. Mais autour du monolithe de chaque exploit se trouvent les corps de ceux qui ont essayé et qui ont été échoués. Aujourd'hui est un jour sombre et nous allons célébrer aujourd'hui les hommes et les femmes courageux qui ont donné leur vie dans la tragédie qui a frappé Mart ce matin. 2140, RSI lance le Zeus, premier vaisseau 3 places à courte distance pour permettre au grand public d'explorer davantage l'espace. 2157, après 32 ans depuis la tragédie, le sérénateur Stephen N. Guyen annonce que Mars est enfin terraformé. Un mémorial a été érigé avec le nom des 4876 personnes pour que le sacrifice de ces hommes et des femmes pour l'expansion de l'humanité ne se soit jamais oublié. 2214, RSI sort le nouveau quantum drive parmi les fans de voyager à un dixième de la vitesse de la lumière, soit 29979,20 km par seconde. Ce qui permet de faire le voyage Soleil-Pluton en seulement cinq heures. Le 12 février 2232, le premier vol colonial vers l'étoile GJ667CC pour se rendre sur la planète potentiellement habitable la plus proche a lieu. 5000 personnes s'embarquent pour un voyage de deux siècles. L'Artemis était équipé de modules de stases, de matériel de terraformation et de ressources. Les membres d'équipage connus étaient Lisa Danvers, capitaine, Justin Cohn, directeur de mission, Arthur Kenlow, ingénieur en chef, et de Janus, l'intelligence artificielle pour veiller sur les passagers et le bon déroulement du voyage. Neuf jours après le décollage, l'Artemis a lancé ses propulseurs à pleine puissance pendant 70 minutes pour franchir les limites de ton système. Ce fut la dernière trace de vie de l'Artemis qui disparut. Une partie de la coque a été retrouvée dans mon système Stanton par l'entreprise Shubin Interstellar, qui était spécialisée dans le minage, la construction et la terraformation. Le corps sans vie d'Arthur Kenlow a été retrouvé sur la planète Kalis 9, et un propulseur aurait été retrouvé sur Ozo 2. On raconte qu'une vingtaine de personnes de l'équipage de l'Artemis, dont Arthur Kenlow, auraient interagi avec une espèce autochtone de cette planète qui vénérait cet artefact. Il leur aurait appris la maîtrise du feu, et en échant cette espèce l'aurait indiqué Kalis comme étape suivante. En août 2262, le Goodman, un cargo de type 4, c'est-à-dire 8 personnes, effectuait un ravitaillement de plateforme à orbitales autour de Neptune. A trois heures du but, un débris a endommagé les moteurs, et le vaisseau aurait dérivé avant de réparer. Voici une transcription de la dernière transmission, avec le flight control de la station de communication la plus proche. Deux navires disparurent au cours des deux mois suivants, de la même manière, dans la même zone, sans connaître les comptes. Le triangle de Nézot fut découvert et déclaré zone d'exclusion aérienne. 2271, après 9 ans d'études, Nick Crochot découvre, dans le triangle de Nézot, la cause de la disparition des vaisseaux. C'est un jump point permettant le voyager dans un autre système. Il est devenu le premier humain à voyager de la sorte, en modifiant son moteur quantique, seule façon de le traverser, sans risque. Les vaisseaux disparus n'ayant pas eu cette chance. Un système porte son nom. Il déclara à son retour, « L'inconnu peut sembler incompréhensible pour nous, mais c'est simplement parce que nous ne le comprenons pas encore. Je voulais comprendre. J'étais prêt à aller au bout de l'espace pour comprendre. » Plus tard, il déclara, « Nous sommes redevenus des explorateurs. Nous avons ressuscité le mystère, la découverte et l'aventure. » Un Français, Antoine Lebec, découvrit un système. Le problème, c'est qu'un malentendu serait à l'origine de son nom. Quand on lui demanda, à son retour, s'il avait trouvé quelque chose, il répondit nul et on crut que c'était le nom du système. De toute façon, il était inhabitable. Nous sommes maintenant en 2380. Le système Crochot a été transformé. Trois points de saut ont été découverts. Les gouvernement terriens se rencontrent pour aborder au mieux cette nouvelle ère. Et le 23 avril 2380, l'UNE, la Nation Unie de la Terre, est née. 2438, le 12 juin. C'est la date du premier contact entre Vernon Tarr, un explorateur de 36 ans, et une espèce encore inconnue. Il était en train de chercher des points de saut dans le système d'Avien et tombe sur un banneau. Une espèce en voie d'expansion comme nous. Les rencontres ont eu lieu et en octobre, le général Sokolovic et les autres délégués ont signé le premier accord de paix et de commerce interstellaire avec les bannes. En 2460, date clé pour moi, la Terre est surpeuplée et les gens commencent à quitter en masse la Terre en quête d'air pur afin de recommencer une nouvelle vie. 2516, la planète 342A-03N, une super Terre, est découverte d'un système avec 7 jump points à proximité. Et fut nommée nouvelle base d'opération pour la terraformation et l'exploration, vu que la Terre devenait un peu trop éloignée des sites de recherche. On l'applode, donc Terra, à cause de la ressemblance avec ta planète. 2523, 70% de l'humanité vivent hors de la Terre. Ils veulent une représentation égale entre les planètes colonisées. Le gouvernement n'a pas d'autre choix que de changer de forme en devenant l'UPE, les Planètes Unies de la Terre. Il sera dirigé par un tribunal que l'on appellera les trois piliers. Un haut secrétaire pour la maintenance de l'infrastructure, un haut général pour l'expansion et la protection, et un haut avocat pour le maintien de la loi. 2530, Terra formée n'importe où peut engendrer des conflits. C'est ce qu'il s'est passé. Nous avons rencontré les Xi'an. Ils n'ont pas trop aimé que la Terre a formé une de leurs planètes et ils ont capturé les 276 personnes de l'équipe. En attendant les négociations, ils libérèrent une personne. Les autres membres ne furent libérés que 57 jours plus tard. Et une guerre froide débuta. 2533, le système Idris fut découvert par le vaisseau Ikaroa. C'est un système important pour l'histoire. Le 15 novembre 2541, rencontre avec les Tevarines sur Elysium 4. Les Tevarines contrôlent plusieurs systèmes. Ils sont moins bien avancés que nous technologiquement parlons. Ils ne voulaient pas de relations diplomatiques. Ils nous attaquèrent pour prendre ce que nous avions. 2542, première guerre Tevarines avec l'envahissement du système Idris et de la bataille d'Idriscat. L'Ivar Messer, stratège brillant et impitoyable, se distingua lors de cette bataille. Je reviendrai sur cette bataille dans une autre vidéo. 2544, c'est l'opération Némésis. L'objectif était d'occuper un chantier naval Tevarines sur Elysium 4 afin de s'en servir de base. Malheureusement, une frappe dévastatrice contre la flotte en orbite mit fin à l'opération. 2546, fin de la guerre Tevarines avec la capture du dirigeant. Le commandant Messer devient pro-général. Il affirme que le tribunal est devenu obsolète et, en entretenant la crainte chienne, il propose la création d'un bureau unique, le Prime Citizen. Dès son élection, il restructure le gouvernement en l'UEB, Empire Unifié de la Terre, et se proclame Imperator, débouchant sur une ère sans précédent d'expansion et de colonisation. Bon, voici un premier pan de l'histoire de l'humanité. Tu as vu qu'il y a eu beaucoup de sacrifices pour arriver là où nous en sommes. Je suis impatient de te faire connaître la suite. Et en attendant, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le lore. Porte-toi bien et à la prochaine. De retour, waouh, c'est vraiment passionnant toute cette histoire. J'ai hâte d'être à la suite de ce récit. C'est complètement dingue. Il a raison de ne rien me révéler, ça pourrait influencer mes choix. Moi, en lancé sur son propre destin, mieux ça vaut. Oui, 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 bien sûr. Enfin, bref, je vous dis à la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, salut. Allez, portez-vous bien.